Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Un immeuble de 3 étages s'effondre à Cocody, Riviera-Palmuray. Bilan, une personne décédée. Ouverture de la session plénière du Sénat à Yamoussoukro. Quatre projets de loi au cœur de la discussion. Nous y reviendrons. Et puis les parties prenantes de la Slekaf se rassemblent à Abidjan pour réfléchir aux stratégies en vue de dynamiser l'économie africaine. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Drame à Cocody, Riviera-Palmuray. Un immeuble de 3 étages s'est effondré le mardi 4 juin. Le bilan est lourd. Une personne décédée. Au moment où cette info se rend sur les lieux, 16 personnes sont évacuées, tandis que les secours continuent de fouiller les décombres à la recherche d'autres victimes. Il y a trois niveaux en superstructure et un niveau en efface cristaux. On nous a été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau du chute d'engrais. Nous procédons actuellement, après un pégumet de sécurité établi et consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec une unité spécialisée. Nous procédons maintenant à la recherche des deux autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà vu, aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Le gouvernement, représenté par les ministres Amédée Kouakou et Pierre Demba, apporte son soutien aux familles des victimes. Ils ont exprimé leurs condoléances avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de l'effondrement. Présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter un rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Je pense que les procureurs vont faire les enquêtes mais tout de suite, de ce qu'on nous voyons, on pense qu'en première approximation, les fondations ont été déstabilisées par ce point qui a été creusé. Ce drame soulève de nombreuses questions sur la sécurité des bâtiments dans la capitale. Les autorités promettent de prendre des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Les sénateurs de Côte d'Ivoire se sont réunis en session plénière le mardi 4 juin à Yamoussoukro. Suite aux séances en commission, leurs discussions ont porté sur l'examen de quatre projets de loi. Il s'agit du projet de loi relatif à l'extradition, le projet de loi relatif aux communications électroniques, celui modifiant la loi numéro 2020-624 du 14 août 2020, instituant code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain et le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. En ce qui concerne le dernier, la présidente du Sénat s'est voulue rassurante. Quand on fait en sorte que les populations disposent d'eau potable dans presque toutes les régions, tous les départements, dans presque tous les villages, quand en l'espace de 10, 12, 13 ans, on a des pots, quand on donne des fonds sociaux à des fans, attention, pour réaliser leurs projets, quand on améliore les conditions de vie de ces populations. Alors, qu'est-ce qui est important ? C'est l'utilisation de la dette. Contracté, c'est ce qui est important ou c'est le niveau de la dette. Chaque projet de loi de l'extradition à la gestion de la dette publique témoigne de la volonté des législateurs de mettre en place des cadres légaux robustes et adaptés aux besoins contemporains. Les débats ont permis d'examiner en profondeur chaque projet de loi et d'apporter des ajustements pour mieux répondre aux enjeux nationaux. Redonner à Boaké son positionnement géostratégique de la deuxième ville attractive et prospère, tel est le souhait du ministre Amadou Kone, maire de la Commune. Il a procédé au lancement du processus de notation financière et de levée de fonds pour le développement de Boaké. Un processus qui permettra de trouver des ressources complémentaires auprès des partenaires financiers pour booster positivement le développement local en créant de la richesse au profit des populations. Je voudrais vraiment m'en rejouir où nous aurons les résultats dans quelques mois, dans trois, quatre mois, et ce qui nous permettra, avec le soutien du gouvernement, le septième plan, le septième de l'État, ce qui est un écran, donc à la Commune de Boaké, d'avoir la capacité de mobiliser les ressources nécessaires de l'exécution des programmes que nous avons présentés aux populations. Pour l'accompagner dans ce processus, la mairie de Boaké bénéficie de l'accompagnement de Bloomfield Investment et Edson Company. Avec la notation, elles ont la possibilité de lever les fonds en fonction de leurs notes sans la garantie de l'État, sans aucune forme de garantie. Ce qui est une première et ce qui est extraordinaire, ce qui rend l'argent moins cher avec, en fonction de la note, le taux d'intérêt va suivre la qualité des crédits. Donc plus la note est bonne, moins cher l'argent coûtera. Donc c'est vraiment une innovation qui est extraordinaire pour les collectivités locales de la Côte d'Ivoire et de la Sous-Région. Notons que cette rencontre d'Abidjan est suivie d'une formation des conseillers municipaux et du personnel de la mairie pour la réalisation de ce processus de notation financière et de lever de fonds. Des panélistes issus des plus hautes institutions africaines débattent sur les questions d'échanges intra-africains représentant 15% du commerce total du continent contre 58% en Asie et 67% en Europe. Le commerce intra-africain est une préoccupation continentale qui tend à être résolue. La coopération allemande à travers la GIZ a lancé la composante Côte d'Ivoire du programme d'appui à la CEDEAO pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet qui vise à faciliter les échanges entre les nations du continent. Cette zone va permettre véritablement de créer des économies du chien et surtout un des objectifs majeurs en termes surtout de volume de commerce parce que le constat c'est que nous commerçons faiblement entre nous. Voilà et véritablement c'est de doubler les échanges le niveau des échanges entre en Afrique. En Côte d'Ivoire les activités du projet ZLECAF visent à accroître les capacités des acteurs pour une mise en œuvre réussie de ces réformes avec une implication forte du secteur privé. On a le renforcement des capacités des acteurs clés pour la mise en œuvre de la ZLECAF en Côte d'Ivoire donc il s'agit de formation sur la ZLECAF à l'attention du corps diplomatique ivoirien mais aussi des cadres techniques du ministère de l'économie. Nous avons aussi un thème de renforcement des capacités des formations sur la gestion des règles d'origine donc le second axe d'intervention porte sur l'appui aux réformes clés pour la ZLECAF donc il s'agit par exemple des réformes de facilitation des échanges en lien avec la rédynamisation du programme des opérateurs économiques agréants. La ZLECAF devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025 augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars d'ici 2035 et selon le FMI sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada